Tu sais, des fois sur le papier, regarde le PSG sur le papier, tu comprends ? Des fois, le papier, il peut te faire mentir. C'est le morceau qui a énormément tourné en club. J'ai peut-être pas fait les bons choix dans les albums précédents. J'ai pas su, on va dire, me faire comprendre, bien vendre ma sauce. C'est comme ça un peu que je l'analyse avec du recul. Après, il faut savoir que je suis très dur avec moi-même. Moi, tu vois, je te parle de ces deux albums. On a l'impression que je suis un peu négatif, tu vois, alors qu'il y a des gens qui ont consommé ces disques et qui les trouvent peut-être meilleurs que certains disques qui ont fonctionné. Et que je trouve qu'un album, un projet réussi, c'est un projet réussi et dans la musique et dans la manière de l'amener. C'était deux générations marseillaises qui se rencontraient. J'étais peut-être pas au courant, ni lui, mais il était très attendu quand même ce feat dans la rue à Marseille. Remis avec les psychas de la rime, parce que bon, ça c'est mes frères. Je pense que c'est l'artiste avec qui j'ai la relation la plus saine, la plus véridique. Il y a une alchimie, il y a quelque chose qui s'est passé depuis la première fois qu'on s'est rencontré, qui est resté intacte. Je bosse avec, je pense maintenant que tout le monde le connaît, un réal qui s'appelle Spike Miller. Et il me propose de pourquoi pas bosser avec un co-auteur, voir en fait qu'est-ce qu'il peut apporter à Alonzo sur un album. Et c'était un peu bizarre pour moi, parce que de chanter quelques phrases que je n'ai pas écrites moi, c'était une première pour moi. Et il fallait même ravaler son égo. La nouveauté, ça attire tout le temps, tu vois. Donc je me suis dit quand même, il a sa carte à jouer, le titre. On l'a mis, mais on ne l'a pas sorti direct. Soit le public, il décide de le choisir et c'est lui. Ou soit, écoute, il sera dans l'album, ça aurait été une expérience comme une autre. Mais voilà le titre, après on connaît son destin. Papa Allo, c'est pour moi en tout cas un morceau très personnel. Pour moi, c'est un morceau d'album. Mais contrairement à Binta, là mon manager y croyait à 100%. Et moi pas du tout. Je me suis dit, ce n'est pas un morceau qui peut toucher les gens. Je parle de moi. Quoi, enfin je parle de mon fils. Je ne vois pas pourquoi les gens vont se sentir concernés. À minuit, c'est le morceau qui ressortait le plus de l'album, mais de loin. Je suis en voyage pour le taf. Je m'arrête pas. Clip, concert, studio, je finis tard. Ne m'en veux pas. J'ai un peu du mal à communiquer en tout cas avec mes enfants. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus facile en musique. Mais en tout cas apparemment, sa soeur m'a dit, je l'ai vu. Voilà. Donc je pense que ça l'a un peu touché. C'est vrai que sur le papier, tu vois Jul, tu vois Naps. À Londres, ça sent bon. Le morceau s'est fait juste après qu'on boucle le projet très organisé. Alchimie parfaite. Ce son-là, je te parle que Jul a amené, ce genre de prod, d'instru. Je pense que c'est sorti de son cerveau. C'est lui qui l'a inventé, ça. Jul, il arrive. Je fais une prod. Allez. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, moyen. Allez, j'en fais une autre cinq minutes après. Parce que lui, il fait des prods en cinq minutes. Ah, là, c'est bien. Ah ouais, ça tue, là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on écrit. Et on se met au milieu. Et on écrit tous en même temps. Il n'y a qu'avec lui que ça se passe comme ça. C'est un morceau qui est né avant que je rentre en séminaire pour vraiment faire l'album. Et j'ai énormément ri en faisant le titre. Limite, j'y croyais, j'y croyais pas. Mais ce morceau, il sortait pas de ma tête. Je trouvais qu'il n'avait pas la couleur de l'album que j'étais en train de faire, Quartier Nord. On va le sortir. On a le droit. On n'est pas obligé toujours d'avoir un album derrière, une stratégie. On va le sortir. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. J'ai pu le tester récemment dans la tournée du Refetour avec Ninho. On a retourné le Dôme de Marseille. Voilà, je trouve que c'est très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada